Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à la création d'une entreprise autant que ça prend, alors que sur Internet on peut nous promettre que créer une entreprise peut se faire en quelques heures. Certains disent que les formalités peuvent prendre au contraire jusqu'à trois semaines, voire un mois, mais une étude de la Banque mondiale retient, quant à elle, qu'il faut entre cinq à sept jours pour créer une entreprise en France. Mais encore faut-il savoir ce qu'il faut exactement entendre lorsqu'on parle de création d'entreprise. Alors la création d'une entreprise en une heure chrono, est-ce un mythe ou une réalité ? Pour en parler, Olivia Tresmontant, avocate chez Horatio, et Xavier Delabarrière, expert comptable chez SEL Direct. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Première question pour Xavier Delabarrière, allons droit au but. Est-ce que c'est possible de créer son entreprise en une heure seulement ? Alors contrairement aux idées reçues, créer une entreprise en France, ça peut être très rapide. Créer une entreprise, ça veut dire en fait obtenir sa carte d'identité, donc son numéro d'immatriculation au SIRET. Ça peut être très rapide, néanmoins c'est extrêmement variable selon que vous créez une entreprise individuelle ou selon que vous créez une société. Alors d'abord pour l'entreprise individuelle. Alors pour créer une entreprise individuelle, je vais mettre de côté les auto-entrepreneurs. Cas particulier, pour créer une entreprise individuelle, c'est très rapide. Très rapide, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de statut à rédiger, il n'y a pas de capital social à déposer dans une banque. Il faut simplement aller au centre de formalité des entreprises pour déposer un dossier. Et c'est le centre de formalité des entreprises qui lui va ensuite distribuer aux organismes sociaux les éléments de votre dossier. Alors centre de formalité des entreprises, c'est très simple, il y en a trois. Il y a pour les libéraux, l'URSSAF, pour les artisans, la chambre des métiers et pour les commerçants, la chambre de commerce. Alors voilà pour l'entreprise individuelle. Olivia, je me tourne vers vous. Pour les sociétés, cette fois, quelles sont les formalités à accomplir ? Alors effectivement, pour une société, c'est un petit peu plus long que pour une entreprise individuelle. parce qu'au-delà de l'immatriculation, il faudra préalablement avoir rédigé les statuts de la société. Suivant le type de société qu'on décide de constituer, il faudra avoir déposé le capital social dans une banque, choisir préalablement une banque, choisir les dirigeants de la société, les désigner, passer une annonce dans un journal d'annonce légale qu'il conviendra de choisir également et après procéder aux formalités d'immatriculation. Donc pour créer une société, c'est un petit peu plus long. Je dirais qu'il faut à peu près 15 à 30 jours en réalité. Alors ce qui nous amène à évoquer évidemment le temps consacré à la préparation du projet de création d'une entreprise parce que ce ne sont pas nécessairement les formalités liées à la création d'entreprise en tant que telles qui prennent du temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Olivia ? Alors effectivement, ce qui prend du temps, c'est surtout la phase de réflexion préalable, c'est-à-dire le choix de la structure. Est-ce qu'on va être en entreprise individuelle, en société ? Quel type de société ? S.A.R.L. ? S.A.S. ? Quel va être le régime fiscal de la société ? Le statut social du dirigeant également ? On va parler aussi protection de l'entrepreneur et de son patrimoine, dépôt des marques. Voilà, il y a énormément de questions qui se posent préalablement à la constitution réellement de la société. Et c'est des étapes qui sont importantes. Ça va conditionner le projet d'entreprise. Donc c'est important que l'entrepreneur y consacre du temps. Alors Xavier, vous souhaitiez également intervenir à ce propos. Oui, tout à fait, parce qu'au-delà des obligations juridiques et des formalités administratives, il faut voir les aspects pratiques. Créer une entreprise, ce n'est pas simplement les formalités dont on vient de parler. C'est également une banque à trouver, un compte bancaire à ouvrir. Ça prend du temps, trouver un local, assurer l'entreprise, faire un business plan, une étude de marché. Bon, tout ça, c'est des opérations qui viennent s'ajouter à ces formalités. Il ne faut pas les oublier. Donc quand on parle de création d'entreprise, si on voit large, tout ça, mis bout à bout, ça prend combien de temps ? Ça prend facilement plusieurs semaines, voire quelques mois pour ceux qui sont un peu plus indécis. Eh bien, merci Xavier de la Barrière pour ces informations. Olivia, très ce montant aussi. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Et on se retrouve évidemment très, très vite sur Weblex TV. Sous-titrage Société Radio-Canada